Vous m'avez suivi dans certaines sorties médiatiques, des gens m'ont dit que non, vous avez été un peu trop fort avec le frère Emekano. En fait, Emekano c'est un frère que j'aime beaucoup, mais aucun problème avec lui, Emekano directement, il va dans une émission de La Place, que je ne suis pas de la Mecdoctine que Denlessi, et puis si on m'invite aujourd'hui dans l'église de Denlessi, je n'irai pas chanter. Donc bref, il m'a provoqué, c'est vrai. Pourquoi il ne doit pas venir ? Parce que c'est moi qui ai fait tout pour que je suis parmi les gens qui l'ont aidé à être épanoui dans la République démocratique du Congo. Parce que comme mes émissions étaient très suivies, j'ai chanté ses chants, je l'ai invité dans toutes mes croisades que j'ai fait au stade de martyr, stade de Massinat, Tata Raphaël, tous les stades que j'ai faits. J'honorais quand même Emekano pour qu'il puisse s'épanouir. Il a touché, c'est normal, vous savez, moi quand il me touche comme ça, sans raison, je suis obligé de me défendre. Donc je ne suis pas contre lui. Et en tant que leader et pasteur qui l'a soutenu, il devrait présenter des esquisses publiques pour dire que non, je n'avais aucun problème avec le prophète. Pourquoi je dois l'attaquer ? Tout le mystère m'appelle maintenant, tout le monde voit les répliques que je suis en train de faire, qui ne sont même pas encore costauds. Mais j'ai essayé quand même de lui montrer qu'on ne touche pas, parce que moi, on ne me touche pas. Je n'ai rien fait contre toi, tu vas me toucher pourquoi ? Alors quand tu me touches, je suis obligé de faire mille émissions pour toi. Alors je ne sais pas combien de l'émission que je vais terminer, mais je vais l'expliquer dans mon live pour que les gens ne me trouvent pas comme si j'étais méchant. Non, beaucoup de passeurs me provoquent, mais moi, des fois, j'oublie, je ne réplique pas. Mais là, Emekano est allé trop loin, c'est pourquoi j'ai essayé un peu de le remettre un peu en place. Donc, ceux qui ont été choqués, je suis désolé, mais c'est lui qui a commencé. Pourquoi tu peux dire à la télé, on ne t'a même pas posé la question, je n'irai pas chez lui ou chez la Maudalès. Pourquoi citer le nom des gens qui n'ont pas la même doctrine que toi ? Comment comparer ? Je suis quelqu'un qui a fait 5 ans du ministère à mon âge, 45 ans même, lui-même, Emekano, je ne sais pas à cette époque, il faisait quoi. Parce que je l'ai vu quand il est venu avec la femme du pasteur Liao qui est venu en futurant avec lui, après, il l'a épousé. Le pasteur est mort en vomissant du sang, on l'a emprisonné parce qu'il était devenu trop stressé à cause de son mariage. Et Emekano, moi, j'étais là, je me suis tué, je n'ai rien fait. C'est mon pasteur à moi, tu vois, la femme est venue pour le fiturer. Alors, je n'ai pas dit ça. Est-ce que j'ai dit que comme tu as fait ça, tu ne vas plus chanter dans mes campagnes ? Non, tu venais, je sais que j'ai une erreur et puis tu l'as épousé. Après, tu as divorcé, mais ce n'est pas un problème. Mon problème était que toi, tu ne peux pas aller à la télévision pour aller m'insulter ou me dénigrer devant le public que j'aime et qui m'aime. Tel que je suis dénoué, et le bien, et le mal, et les gens mauvais, et les gens bien, je les aime. Parce que c'est ma mission, je dois les faire entrer, je dois les reprocher, je dois plier avec eux, sans distinction. Et ceux qui ont fait le mal, ils vont changer par la prière, par l'amour qu'on doit les rapporter. Ceux qui sont déjà dans le Seigneur, on va les fortifier encore dans les paroles, dans les prières. C'est comme ça qu'un homme de Dieu doit faire. Et Jésus est venu pour les gens mauvais. Si aujourd'hui on fait des lives, tout ce qu'on fait là, c'est pour gagner les gens bons et les gens mauvais. Les gens bons, ils vont se masser, s'ils étaient tombés, ils remontent. Les gens qui sont mauvais, on doit avoir la patience pour supporter tous ces gens-là. Des gens de mauvaise vie, on doit les supporter. Des musiciens, on doit les supporter. Combien de fois tu es mieux quand tu es avec des musiciens païens ? Combien de fois ? Et puis il n'y a même pas de différence entre vous et les musiciens païens. Parce que vous faites la même chose qu'il y a. Donc c'est une même musique. Peut-être le texte nous sépare, mais les actions que vous faites, c'est presque. On m'a posé la question par un journaliste. Connais-tu tel pasteur ? Il m'a mis l'image, je ne le connaissais pas. Le pasteur Bameko, Madila, je ne le connaissais pas. Des vrais, comme ça, je ne le connaissais pas. Parce que moi je suis d'origine, à partir de Kinn. Et ils sont venus, ils ont quitté Kinn. Je ne sais pas s'il était pasteur. Il est parti vers Bénin. Et à partir du Bénin, il est venu ici pendant le confinement. Il a mis les gens dans la prière. Et moi je ne le savais pas. Et je ne le connais pas. Parce que je ne regarde ni les télévisions de Kinshasa, ni les réseaux sociaux. Ces réseaux à lui, je ne les connais pas. Et un jour, il me pose la question. Connais-tu ? Regarde l'image-là. Tu connais la personne ? Je ne l'ai jamais vu. Donc je ne le connais pas. Et je réponds. Les gens disent, mais écoutez, on commence à m'appeler. Pourquoi tu ne le reconnaissais pas ? Je ne le connais pas. Des noms, oui, après l'émission. C'est lui-même, le gars-là, qui m'a posé la fois passée. Et après, la deuxième fois, il me répond. Je pose la question, c'est qui ? C'est là qu'on m'a expliqué par mon frère. Maintenant, voici, voici, voici. Donc c'est mon frère à moi. Quand je dis que je ne connais pas, ce n'est pas comme l'enfant de Zubé qui, des fois, il nie les gens. Mon frère, j'ignore que j'aime beaucoup. Non. C'est-à-dire dans ce sens que vraiment, je ne le connaissais pas. Il est sorti ici. Dieu l'a élevé ici. Je ne connais pas, c'est mon frère. Pour les gens qui ont vu que je l'ai négligé, non, je ne l'ai pas négligé. Et puis, c'est vraiment sincère. Bon, merci. Je vous attends. Commencez à partager. On va parler aujourd'hui de la continuité sur la sorcellerie familiale. Donc, j'attends que vous puissiez partager, informer les autres, partager, pour que nous puissions continuer. Beaucoup de gens m'ont appelé. Entre autres, j'ai vu beaucoup d'appels, beaucoup de messages, mais tellement occupés. J'ai vu beaucoup, beaucoup de gens aux Etats-Unis. Ils sont là. Et les gens au niveau de France, Belgique, Hollande, un peu partout. Bon, je crois que on va passer un moment agréable aujourd'hui. et je vais aussi prophétiser pour certaines personnes qui auront besoin de la prophétie. Merci déjà. Je vois déjà nombreux, ils sont en train de se connecter. Merci. Je salue Kiki, qui est là. René Di, dis-le, déjà tu es là. Tous mes amis, vous êtes déjà là, vraiment, je suis content. Et puis, envoyer des messages aux autres, partager, pour que nous puissions, que ce soit des gens de TikTok, que ce soit des gens aujourd'hui, je sais à qui, là-bas aussi, on met direct, suivre, sur YouTube, et Instagram, et le tout, vous aurez tout, à partir de, à partir de demain. Je crois qu'on va retransmettre les autres que vous n'avez pas suivi, mais on est ensemble, c'est obligé de parler en français, bilingue, pour les gens qui nous suivent, au niveau du Sénégal, au niveau de Côte d'Ivoire, au niveau de Kinshasa, au niveau de Brazzaville. Je vous aime beaucoup, ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas fait le live. Je suis en Paris, le numéro de Paris, j'ai à ceux qui veulent appeler directement par WhatsApp, c'est plus 33, 75, 59, 26, 98, 97. Avec le français belge, plus 33, 75, 59, 26, 98, 97. Ce qui appelle directement de Paris, c'est 07, 55, 92, 69, 99, 7. Donc, plus 33, 75, 75, 89, 26, 98, 97. Pour ceux qui viennent m'appeler directement, mais pour m'écrire, pour que je puisse avoir vos messages, après le live, ne m'appelez pas avec les deux numéros là, appelez, le numéro de Kinshasa, appelez-moi, après, après le live, où vous écrivez, vous écrivez, après le live, je vais, aujourd'hui, je vous promets, parce que là, j'ai commencé trois fois live par semaine, donc, jusqu'à mon départ, je vais faire trois lives par semaine, recevoir les gens gratuitement, avoir une consolation prophétique gratuitement, j'étais un peu concentré pour les problèmes de la maison, mais là, je suis tranquille, et je sais que nous allons partager des bons moments. Donc, voilà, M.P. et mes frères de serre qui me suivent, partout où vous êtes, je voudrais balancer M.P. avant que je vous donne un petit enseignement, vous m'avez suivi dans certaines sorties médiatiques, les gens m'ont dit que non, vous avez été M.P. trop fort avec le frère Emekano, en fait, Emekano, c'est un frère que j'aime beaucoup, mais aucun problème avec lui, Emekano directement, il va dans une émission de La Place, que je ne suis pas de la mecque de Timke Denlessi, et puis, si on m'invite aujourd'hui dans l'église de Denlessi, je n'irai pas chanter. Donc, bref, il m'a provoqué, c'est vrai. Pourquoi il ne doit pas venir ? Parce que c'est moi qui ai fait tout, pour que, Antoine, je suis parmi les gens qui l'ont aidé, à être épanoui dans la République démocratique du Congo, parce que, comme mes émissions étaient très suivies, j'ai chanté ses chants, je l'ai invité dans toutes mes croisades, que j'ai fait au stade de martyr, stade Massinat, Tata Raphaël, tous les stades que j'ai fait. j'honoré quand même Minkano pour qu'il puisse s'épanouir dans son ministère en tant que musicien. Tout à coup, tu vas plus chanter chez moi, comment ? Parce que la Sainte Doctrine, il n'y en a que un, qui a six principes, l'abandon des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mères, la résurrection des morts, qu'on appelle l'enlèvement, plus les jugements derniers. Toutes les églises doivent se contenter là. Et chaque serviteur de Dieu a une mission. La mission, c'est ce que Dieu t'accorde. Les fondamentaux, quand on appelle les fondamentaux, ce sont des bases que toutes les églises doivent suivre. Qu'ils croient en Christ, je ne parle pas de nos frères musulmans ici, nous parlons de chrétiens. Donc, pour tous qui sont des chrétiens, nous devrions suivre seulement cet élan-là. Alors, quand il a touché, c'est normal, vous savez, moi, quand il me touche comme ça, sans raison, j'étais obligé de me défendre. Donc, je ne suis pas contre lui. Et en tant que leader et pasteur, qui l'a soutenu, il devrait présenter des esquisses publiques pour dire que non, mais je n'avais aucun problème avec le prophète. Pourquoi je dois l'attaquer ? Tous les mystères m'appellent maintenant. Tout le monde, ils voient les répliques que je suis en train de faire, qui ne sont même pas encore costauds. Mais j'ai essayé un peu quand même de lui montrer qu'on ne touche pas. Parce que moi, on ne me touche pas. Je n'ai rien fait contre toi, tu vas me toucher. Pourquoi ? Alors, quand tu me touches, je suis obligé de faire mille émissions pour toi. Alors, je ne sais pas combien d'émissions que je vais terminer, mais je vais l'expliquer dans mon live pour que les gens ne me trouvent pas comme si j'étais méchant. Beaucoup de passeurs me provoquent. Mais moi, des fois, j'oublie, je ne réplique pas. Mais là, et même quand on est allé trop loin, c'est pourquoi j'ai essayé un peu de le remettre un peu en place. Donc, ceux qui ont été choqués, je suis désolé, mais c'est lui qui a commencé. Pourquoi tu peux dire à la télé, on ne t'a même pas posé la question, je n'irai pas chez lui ou chez la Maudalès. Pourquoi citer le nom des gens qui n'ont pas la même doctrine que toi ? Comment comparer ? Je suis quelqu'un qui a fait 5 ans du ministère à mon âge, 45 ans même, lui-même, quand je ne sais pas à cette époque, il faisait quoi. parce que je l'ai vu quand il est venu avec la femme du pasteur, Liao, qui est venu en futurant avec lui, après, il l'a épousé. Le pasteur est mort en vomissant du sang, on l'a emprisonné parce qu'il était devenu trop stressé à cause de son mariage. Mais quand moi, j'étais là, je me suis tué, je n'ai rien fait. C'est mon pasteur à moi, tu vois. La femme est venue pour le futurer. Alors, je n'ai pas dit ça. Est-ce que je dis que comme tu as fait ça, tu ne vas plus chanter dans mes campagnes ? Non. Tu venais, je sais que j'ai une erreur et puis tu l'as épousé. Après, tu as divorcé. Mais ce n'est pas un problème. Mon problème était que toi, tu ne peux pas aller à la télévision pour aller m'insulter ou me dénigrer devant le public que j'aime et qui m'aime tel que je suis. Je suis qui ? Je suis l'arche dénoué et les biens et les mal et les gens mauvais et les gens bien, je les aime parce que c'est ma mission. Je dois les faire entrer, je dois les reprocher, je dois plier avec eux sans distinction. Et ceux qui ont fait le mal, ils vont changer par la prière, par l'amour qu'on doit les rapporter. Ceux qui sont déjà dans les seigneurs, on va les fortifier encore dans les paroles, dans les prières. C'est comme ça qu'un homme de Dieu doit faire. Et Jésus est venu pour les gens mauvais. si aujourd'hui, on fait des lives et tout ce qu'on fait là, c'est pour gagner les gens bons et les gens mauvais. Les gens bons, ils vont seulement se ressaisir, s'ils étaient tombés, ils remontent. Les gens qui sont mauvais, on doit avoir la patience pour supporter tous ces gens-là, des gens de mauvaise vie. On doit les supporter. Des musiciens, on doit les supporter. Combien de fois tu es mieux quand tu es avec des musiciens païens ? Combien de fois ? Et puis, il n'y a même pas de différence entre vous et les musiciens païens parce que vous faites la même chose qu'il y a. Donc, c'est une même musique. Peut-être le texte nous sépare, mais les actions que vous faites, c'est presque la même chose. Alors, CMP dans ce sens quand j'ai voulu que tous ceux qui me suivent ne soyez pas trop blessés pour voir que non, le pasteur, il se déchirait nous. Même à un certain moment quand j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai essayé un peu de reclasser et on m'a posé la question par un journaliste « Connais-tu tel pasteur ? » M'a mis l'image. Je ne les connaissais pas. Le pasteur, Bameko, Madila, je ne les connaissais pas. Des vrais, comme ça, je ne les connaissais pas. Parce que moi, je suis d'origine à partir de Kin et ils sont venus et ils ont quitté Kin. Je ne sais pas s'il était pasteur. Il est parti vers Bénin et à partir du Bénin, il est venu ici pendant le confinement. Il a mis les gens dans la prière. Moi, je ne le savais pas et je ne le connais pas parce que je ne regarde ni les télévisions de Kinshasa ni les réseaux sociaux de ces réseaux. À lui, je ne les connais pas. Et un journaliste me pose la question « Connais-tu ? » Regarde l'image-là. Tu connais la personne ? Je ne l'ai jamais vu. Donc, je ne les connais pas. Et je réponds. Les gens disent « Mais écoutez, on commence à m'appeler. Pourquoi tu ne les reconnais pas ? » Je ne les connais pas. Des noms, oui, après l'émission, c'est lui-même, le gars-là, qui m'a posé la fois passée. Et après, la deuxième fois, il me répond. Je pose la question « Je ne sais qui ? » C'est là où on m'a expliqué par mon frère maintenant. Voici, voici, voici. Donc, c'est mon frère à moi. Quand je dis « Je ne connais pas », ce n'est pas comme l'enfant des UB qui, des fois, il nie les gens. Mon frère, j'ignore que j'aime beaucoup. Non. C'est-à-dire, dans ce sens que vraiment, je ne le connaissais pas. Il est sorti ici. Dieu l'a élevé ici. Je ne connais pas. C'est mon frère. Pour les gens qui ont vu que je l'ai négligé, non, je ne l'ai pas négligé. Et puis, c'est vraiment sincère. Moi, vous savez que je suis sincère. Je ne le connais pas. Je ne l'ai ni minimisé, ni dire qu'il ne connaît pas Dieu. Non. Sa vie avec Dieu, c'est comme moi avec mon Dieu. Donc, ceux qui m'ont suivi dans ces deux domaines-là, qu'ils comprennent que non, en tout cas, je ne l'ai pas fait exprès. Sauf que pour mon frère, je l'ai fait. Je l'ai fait et je n'ai pas terminé. Je ne sais pas si j'ai terminé. Mais, comme je suis en live, mon public pouvait poser des questions pour lui dire, écoute, on a entendu ça. Peut-être que vous avez vu mes répliques. Mais vous n'avez pas compris ce qu'il m'a fait. Il a dit des choses. Je ne suis pas le même d'aucun que lui. Deuxièmement, je ne peux pas aller chanter dans son église. Mais tout, c'est lui qui t'a fait chanter pendant que toi, tu as pris la femme d'autrui pour épouser cette femme qui est venu en featuring. Toi, tu l'épouses et tu laisses mon pasteur à moi dans des problèmes. Juste, il est mort aujourd'hui. Le pasteur, l'amour, est mort. Ce que je dis, il sait. Mais est-ce que moi, j'ai empêché Emé Kanou de venir chanter chez moi, de venir chanter dans mon église ? Il a chanté comme des fois. Je lui payais, il lui donnait l'argent. Il a chanté comme des faux stades. Malgré ses erreurs, mais moi, j'étais là avec lui. Même après le divorce, je continuais à le soutenir. Alors, tu me répenses ou quoi ? Qu'est-ce que je fais pour toi, Emé Kanou ? Désolé, je te dis que tu dois présenter les esquisses publiques parce que moi, je n'ai rien fait contre toi. Si tu ne présentes pas, le peuple, je vous ai prévenu que je vais continuer à lui expliquer certaines choses et c'est comme ça que moi, je suis pour que je puisse arriver à mettre le monsieur entre les murs qui comprennent que non. On ne blague pas avec tout le monde et c'est une habitude des hommes de Dieu, des musiciens au Congo pour commencer à créer des divisions entre nous. Aucun problème avec toi. Toi, tu commences à m'éprouver c'est ça le problème avec vous. Donc, c'est ça le problème. Si tu veux le baisse pour monter, je connais que Emé, vous êtes fini quand même. Il n'y a personne qui ne t'écoute maintenant. Mais, nous, on est là pour te soutenir, pour te remonter et c'est pourquoi tu devrais venir avec ton frère si tu as besoin du soutien ou du pinch, je te l'apporte. Tu vois, ça me manque un peu des moments que tu as essayé de me chrétier, tu as vu comment tu es revenu à la vie. Mais maintenant, ce n'est pas une bonne vie parce que si je vais trop loin, les gens te mèront plus parce que si j'étale des choses, ce n'est pas bien. Alors, je t'accorde cette grâce pour dire aux gens non, tu ne peux pas citer Kavondalessa, tu ne peux pas. Kavondalessa, c'est un grand pasteur, même s'il peut avoir ses erreurs, même moi, tu ne peux pas avoir l'audace de parler contre lui à la télé. Non. Moi, j'avais reproché au porte-parole qui ne peut pas me dire que moi, je suis l'enfant parce que moi, j'ai 45 ans du ministère. Donc, tous ceux qui viennent à paire moi sont mes enfants. De la même façon que moi, je respecte Coutinho Fernando Archibishop, je respecte Desoni Kafuta, je respecte Kakeza, je respecte mes aînés, Papa Mbiyé, tous ces aînés, Charles Lessier, ainsi que les autres, je les respecte parce qu'ils sont mes aînés. Ils sont sortis avant moi. Tu vois ? Et je m'incline devant les autorités, devant, malgré tout ce que j'ai fait. Dieu fait certaines choses plus que eux. Moi, j'ai fait tout le stade de Kinshasa. J'ai fait tout à Paris ici. J'ai fait une année, j'ai prêché chaque jour, vous savez, ici, dans toutes les églises, chez Florie, chez Antoine, chez Kondé, chez tout le monde, Amour et Vérité, toutes ces grandes églises de Paris, moi, je les fais. J'ai prêché là-bas. Donc, pendant une année sans pause, et vous savez ce qui s'est passé, j'ai fait LEC, la grande salle de LEC. Je l'ai fait des jours, vous savez, j'ai osé de faire certaines choses dans d'autres pays, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Brésil, que ce soit en Angleterre, que ce soit partout dans le monde, aux États-Unis, partout. Même dans les pays musulmans, je fais, je mérite le respect qu'il faut pour mes frères et sœurs qui cherchent à tout moment à me taquiner et me provoquer. Donc, vraiment, j'ai voulu parler un peu pour ça, pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des choses qu'on ne doit pas se permettre pour que les gens le fassent. Donc, bref, j'ai fermé cette parenthèse pour que nous puissions continuer notre enseignement sur la société familiale. Et en résumé, qu'est-ce que je veux? Le souci, c'est moi, que les hommes de Dieu, les mystères chrétiennes, les mystères chrétiennes, que nous puissions, même les mystères profanes, abandonner les fétiches, abandonner les mauvaises choses, donnons à notre peuple ce qu'il faut, selon votre mission et les fondamentaux. Donc, bref, qu'ils abandonnent les maquillons, les ceci et cela, et les mystères aussi, qu'on abandonne les mauvaises vies. Quand tu es dans une erreur, ne démerre pas, change, c'est le message. Cherchons notre premier amour. La campagne passée que je fais ici, je voulais tristement montrer aux gens récupérons notre premier amour. Ce Dieu-là nous a fait du bien, il nous a donné des belles voitures, il nous a donné des maisons, il nous a donné les noms. Mais ce Dieu-là, il ne nous a pas abandonnés. Maintenant que, même si tu sens que tu n'es plus là, mais vas-y, va pleurer, va chercher ce Dieu-là pendant des moments où il faut, il reviendra vers toi, il dit, cherche moi, je reviendrai. Alors, au lieu d'aller dans le fétiche, dans les mensonges, à corriger Dieu, à créer des mensonges, à la population, ce n'est pas bon. On peut avoir une erreur, mais les justes tombent cette fois le terrain et les relèvent. Tu ne dois pas rester à terre. La Bible déclare que nous sommes comme un ballon. Si vous prenez un ballon, vous le mettez dans la piscine, ça va remonter. Même dans l'eau, ça va remonter. Mais s'il n'y a pas de l'air à l'intérieur, ça peut disparaître. Et l'air, c'est le Saint-Esprit, c'est la communion avec Dieu. Et c'est ça, j'ai demandé à tous mes collègues et à tous mes frères et pasteurs que le pays est en danger. Prions pour nos pays africains, nos pays dans le monde entier parce que le monde du ténèbre est en train d'agir avec puissance. Nous devons être forts pour combattre ce monde-là. Alors, répentons-nous, changeons, qui sont arrivés à donner au peuple ce dont ils ont besoin. Mais quand on n'est pas en forme, on va transmettre quoi à ces peuples ? On va prier quoi ? Et Dieu ne va pas nous exercer. Est-ce qu'amener mes collègues à dire ça ? Ou même aux musiciens profanes, je leur dis ça. Tu vois ? Parce que les musées chrétiennes et les musées païens, c'est la même chose. Il y a des divorces partout. Même les païens, ils sont là, ils n'ont pas assez de divorces. Mais dans nos églises, il y en a. Et les hommes de Dieu puissants et tout le monde. Donc, il y a des choses qui ne peuvent plus donner foi aux chrétiens et ils ne peuvent pas donner envie aux gens de prier. C'est dans ce sens que je suis en tant qu'un prophète. Je ne mets pas pour ça, pour que le message passe et que les gens changent. S'ils ne comprennent pas, tant qu'ils pourraient. Mais moi, je sais que je vais continuer à le faire entre les prophètes. donc, plus 233, 82, 5, 7, 7, 7, 7, 1, 1, écrivez, envoyez des messages. Pour ceux qui sont en France ou en Europe ou partout aux Etats-Unis, par WhatsApp, vous pouvez appeler à plus 33 pour les 75, 59, 26, 98, 98, 97. C'est-à-dire, pour les Belges, plus 33, 75, 59, 26, 98, 97. Alors, là, ceux qui peuvent appeler directement, attendez que je termine le tout. Alors, j'ai parlé de la sorcellerie familiale. Au fait, la sorcellerie familiale, c'est quoi ? La sorcellerie, ce n'est pas... Parce que, dans le troisième live, je vais expliquer le mot sorcellerie d'après le sens occulte et d'après la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais continuer l'enseignement de la fois passée. La sorcellerie commence par la haine, la jalousie et par certaines choses quand tu n'es pas satisfait de ta vie. Quand tu n'es pas satisfait de ce que Dieu a fait de toi, ça devient maintenant l'envie. Tu commences à envier, tu commences à comparer, tu commences à chercher à devenir com. Or, Dieu a dit, j'ai un projet que j'ai formé pour toi. Le projet de bonheur et non le projet de malheur. Je suis venu afin que le brébi ait la vie et la vie en abondance. Dieu ne veut même pas que tu sois pauvre. Dieu ne veut même pas que tu souffres. Il veut même te donner l'abondance. Nous avons des exemples des chrétiens comme des FBT Fiquipo. Ce sont des gens qui ont l'argent, qui prient ses millionnaires. Il est aux Etats-Unis, Atlanta, mais il a des business partout. C'est quelqu'un qui est venu dans nos croisades et il s'est converti. Il nous suivait partout. on a prié pour lui. Aujourd'hui, je vous avais montré sa maison à Atlanta, le bien qu'il a, ses sociétés, les éméliques, qu'ils soient en Chine, qu'ils soient en Afrique du Sud, qu'ils soient à Togo, qu'ils soient à Kinshasa, qu'ils soient partout. À Dubaï, il a fait des choses. Mais c'est un chrétien qui a commencé à vivre. Donc, si on en cite, ils sont un peu un peu nombrés maintenant, mais pas trop. Tu sais pourquoi ? Parce que nous ne croyons pas à nous-mêmes. Nous ne croyons pas que notre Dieu peut transformer notre être, peut nous donner mariage, peut nous donner élévation, peut nous donner des millions, peut aussi nous guérir, peut aussi nous convertir, peut aussi nous faire abandonner dans le mal. C'est ça l'élément montant quand nous faisons des lives. Les délais des missions, ça c'est un analyste prophète qui est en train de faire. Mais là, je suis dans ma peau parce que je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Donc, je suis en train de dire ceci, que la sorcellerie familiale, ça naît à partir de la haine et ça naît à partir de la jalousie, ça naît à partir de certains éléments. Tu n'es pas satisfait de ce que tu es. Quand Joseph, son père l'aimait, parce que Joseph est né, au moment où Joseph est né, son père a eu la vision de devenir quelqu'un dans la vie, de plus dépendre des gens. Alors, un homme dans la vie doit avoir une vision. La vision, c'est sa façon de voir les choses. La vision, c'est ta façon d'orienter ta réussite. La vision, c'est un projet. Tu es en train de projeter quelque chose que tu veux réaliser. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance, il agira. C'est ça le projet, c'est ça la vision. Il y a la vision qu'on voit comme représentation des choses, ça c'est une autre vision, ça c'est dans la grâce de Dieu. Tu vois, dans le don de l'esprit, il y a des choses qu'on peut voir en représentation et ces choses-là peuvent faire l'objet de la vision. C'est différent de la vision dont je fais la vision ici. La vision ici, comme Joseph a vu, les gerbes de fleurs, les gerbes de ses frères s'est reposé sur lui. Il a vu les étoiles qui se procédaient devant lui. Tu vois, et c'est comme ça que les frères l'ont pris à la haine parce qu'ils ont prouvé que le monsieur Joseph est orgueillé. Il n'est pas orgueillé, il a vu ce que lui devrait devenir. Il a dit à son père, son père lui a dit « Toi, tu veux dire quoi ? Toi, tes frères, moi, ta maman, nous allons se procéder devant toi. » Il avait la réponse. Il pouvait soutenir Joseph mais pourquoi tu lui avais donné les manteaux à plusieurs couleurs ? Ça a suscité encore la haine. Ça a suscité, c'est-à-dire quelqu'un de plusieurs dimensions. Il peut faire des choses, il est devenu premier ministre, il a expliqué des rêves, il était intelligent, il a donné le chemin sur le vache grâche, le vache maigre. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Accepte les autres. Accepte la grâce des autres. Quand tu commences à accepter la grâce de l'autre dans la famille, dans la société, partout où tu es, c'est déjà un grand départ pour toi pour que la sorcellerie ne vienne pas. Parce qu'en en viant, tu vas aller chercher des fétiches. En en viant, tu vas aller dans les sciences occultes pour avoir l'argent comme les autres. Mais c'est tout le monde qui a l'argent. Est-ce qu'il a fait des fétiches ? Est-ce qu'il est dans les sciences occultes ? Non. N'envie pas. Crée seulement une vision. Quand tu as la vision, tu vas réaliser cette vision-là. Et c'est comme ça que Joseph a rêvé, c'est ce qu'ils l'ont pris en haine. Quand le papa lui a envoyé d'aller donner à manger à leur frère qui était parti perdre le bébé, ils l'ont vu en loin, ils l'ont dit non, voici l'homme au rêve qui vient. Tuons-les, jeterons-les dans le puits, prenons son sang et nous allons montrer à notre père que les animaux sauvages ont tué notre frère. Mais quand tu commences à élaborer un plan comme ça, c'est ça la sorcellerie familiale. Ça dit, les d'autres personnes, quand tu as récité là, ils veulent te tuer, ils veulent te faire du mal, ils veulent parler de toi en mal partout dans le monde et ça, c'est un élément très dangereux. Très, très dangereux. Et cette sorcellerie, je n'ai pas ce mot pour manger, non. On peut tuer quelqu'un de plusieurs façons, comme tu es là. Tu ne sais pas si on parle de toi. Quand on te donne déjà un mauvais témoignage, c'est déjà la tuerie. Quand quelqu'un déjà parle mal de toi, derrière ton dos, mais les gens ne te respecteront plus et c'est une forme de sorcellerie, en dos de la sorcellerie que j'expliquerai dans l'émission suivante, dans le live suivante, il faut faire attention avec les gens avec qui tu vis. Et après, cette haine qui entre, ils ont commencé à manœuvrer pour essayer de les tuer. Mais Dieu, étant dans l'histoire de Joseph, il a compris. Et l'autre frère dit non, au lieu de les tuer, jetons-les dans le puits, dans son intention de venir récupérer Joseph pour les remettre au pays. Non. Ça aussi, c'est une forme de sorcellerie. Remettre quelqu'un dans sa souffrance, parce que là-bas, il y a la haine de la famille, il ne peut plus rentrer là. Tu vois ? Et il y a des gens qui cherchent à te retourner dans tes origines de souffrance. Non. Il y a des gens qui te croient, reste comme tu es, il ne faut pas... Non. Il y a des choses, c'est une forme aussi de sorcellerie. Remettre quelqu'un dans la souffrance, maintenir quelqu'un dans la souffrance, c'est une forme de sorcellerie, parce que la personne veut évoluer. Il est venu vous donner à manger. Comme vous ne voulez pas de lui, laissez-le libre pour que Dieu l'utilise, parce que la vision doit s'accomplir. Et c'est comme ça qu'il veut le remettre. Et au même moment, si je lis au verset... verset 25, au verset 24 de Genèse en 7, la Bible dit ceci. Ils prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger et y'en vit les yeux. Ils virent une caravane des Ismaélites venant des Galates. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, des bombes, des murs qu'ils transportèrent en Égypte. Alors, Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? » « Vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre chère et ses frères l'écoutère. » Tout ça, c'est Dieu qui fait ça. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les difficultés que tu traverseras dans ta vie, sache que il y a des gens, il y a Dieu qui mettra les anges pour te sauver. Il y a des solutions. On les tue ou on les remet chez nous. L'autre grand frère, il dit, « On les remet chez nous. » Il veut te remettre dans tes anciennes souffrances. Deuxièmement, il y a l'autre qui propose, au lieu de les tuer, « Vendons-les, prenons l'argent. » Tu vois, des choses. Mais dans toutes ces choses-là, c'est Dieu qui est en train de faire ça. Pendant que l'autre les cherche pour les remettre, l'autre les cherche pour les tuer, il y a deux milliers. On ne rentre plus, tu ne peux plus rentrer dans l'air comme tu es là. Comme je parle ici, toutes les souffrances intérieures de ta vie tombent. Personne ne peut te remettre encore dans tes premières souffrances. La vie du passé que tu as traversée, c'est des moments très difficiles. Le mariage que tu as vécu, les choses que tu as vécues dans le passé, personne ne peut te remettre encore ça devant toi. Non. Tu ne peux plus rentrer dans la pauvreté, dans la souffrance, dans le chômage, dans tout ce que tu as dit. Tu as fait déjà un très bon pas ou ce qui n'a pas fait le pas. Aujourd'hui, le palade doit venir vers toi parce que Dieu aujourd'hui va te remettre en place pour le devant de ta vie. Le succès de ta vie vient maintenant. Le bonheur est devant toi. Le succès est devant toi. Le mariage est devant toi. L'élévation est devant toi. L'argent est devant toi. Le travail est devant toi. La répentance est devant toi. Les voyages sont devant toi. La construction est devant toi. Les achats sont devant toi. Tu vas vivre des maisons, tu vas vivre avec tes enfants. Les enfants réussiront. Tu seras fait quand même si tu ne mets pas au monde. Là, nous sommes vers le départ de ces choses et personne ne peut te remettre en arrière. Et c'est comme ça que Dieu mettra le millier. Même s'il y a la sorcellerie, crois toujours que Dieu ne permettra jamais qu'on te touche et Dieu ne permettra jamais qu'on puisse te faire du mal. Non, au nom de Jésus, je dis ça et ceux qui acceptent te disent Amen à autrefois. Bien sûr. Et je vous salue au nom de Jésus et je vous aime au nom de Jésus et je sais que la gloire de Dieu va apparaître aujourd'hui dans ta vie. J'ai détruit tout ce qu'il y a sorcellerie familiale dans ton corps, dans ta vie, dans tes business, dans ton sommeil, dans ta maison, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. J'ai sorti de casser ça avec la puissance de Dieu en tant qu'évêque et en tant que prophète de Nassau. J'ai détruit toutes les maladies qui freinent ton travail, le blocage matériel et financier, tout ce qui te bloque, tout ce qui ne passe plus. Je dis que ça doit passer maintenant au nom de Jésus parce que Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement. Il a enlevé papa il a dit 37 ans dans une maladie, 38 ans. Il dit lève-toi, marche, prends ton lit. Donc il y a des choses, je ne sais pas celle-ci que tu es en train de traverser et tu dois opérer des grands miracles avec Dieu maintenant. Et l'histoire va t'amener trop loin dans la grandeur et Dieu est puissant. Il va faire des choses avec toi, ma soeur. Je te le dis aujourd'hui, personne ne peut te faire réclamer encore et dans le nom de Jésus. Alors c'est comme ça qu'on l'a vendu et ça c'est la clé que je voulais parler aujourd'hui. Pour que la socellerie soit tranquille, la première chose, tout ce que j'ai dit là, le deuxième pas que j'ai dit aujourd'hui, dans le live d'aujourd'hui, c'est l'éloignement. Le diable, pour t'abattre comme il faut, il doit t'éloigner de ta famille, de ton terrain de bénédiction. Mais ils oublient une chose, que Dieu change le bien, le mal en bien. La socellerie peut t'éloigner. Parmi les histoires clés que le diable fait, il doit t'éloigner de ton objectif. Mais Dieu changera ça en récupérant ton objectif derrière pour le remettre devant. Parce qu'il est Dieu. Tu vois ? Dieu, il est Dieu. Nous, on peut faire, les gens peuvent faire un plan contre toi. Toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Le piège qu'on a mis dans ta vie pour que tu ne réussisses pas. Je prends ça maintenant, je mets ça devant toi. Là où il veut que tu partes, Dieu va te résoudre là-bas pour aller faire. Parce que la socellerie, c'est quoi ? Il y a des antennes, ils ont des antennes partout. Tu vois ? La femme de Potiphar sera l'antenne de la famille de Jacob là à l'Égypte pour créer encore un problème à Joseph là-bas. Sache que partout où tu iras, il y aura des antennes de socellerie. C'est-à-dire des gens qui prennent leur élève. Parce que dans le monde de l'optétisme et dans le monde de spiritualité, il y a des antennes. C'est comme avec le téléphone. Quand vous appelez, il y a des antennes qui prennent en charge votre appel à partir de tel quartier, telle commune, telle chose. Et ces antennes-là sont en train de récupérer la communication qui quitte de telle place à tel autre endroit. Les scientifiques comprennent ce que je suis en train de dire. Donc, mon frère, ma sère, écoute-moi. Sache que ta vie est toujours un combat permanent. Mais, le malheur atteint souvent le juste, mais le terreur en délivre toujours. Tu seras toujours délivré partout où tu iras. Tout lui effleurera la plante de tes pieds. Je te donne comme ça, comme possession. C'est la parole que je dis dans Jeux, chapitre 1, jusque là. Et prends possession de partout où tu vas. N'importe quelle société, on te chasse ici. Sache que Dieu mettra un autre travail devant toi. Le mariage, les gens là vont te fuir. Ils vont te chasser du mariage parce que tu es tué. Oui, d'accord. Mais Dieu te mettra à un endroit où tu seras satisfait. Le combat peut te poursuivre partout, mais tu t'en iras. Ce que tu dois savoir aujourd'hui que les sauciers, ce n'est pas Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Diable n'est pas Dieu. Satan n'est pas Dieu. C'est une créature de Dieu au même pied d'égalité que nous. Ce sont des anges qui ont été créés. C'est l'ange de la lumière. Et je vous donnerai tous les noms de tous ces anges-là, tous ces démons-là. Donc, ne vous en faites pas, ma sœur. Sachez, les éléments sorcellériques, qu'il y a des antennes qui te régiendront même aux Etats-Unis, même partout. On ne fuit pas les diables comme on ne fuit pas Dieu. Mais on peut combattre les diables. parce que les éléments moteurs qui étaient dans la famille pouvaient les tuer. Mais ils ont raté de les tuer parce qu'ils se sont jamais entraînés et ils ont laissé partir. Et ce qui est important, c'est la mort. Mais il n'est pas mort. Tu n'es pas mort, ma sœur. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas parce que Dieu ne permettra jamais que tu mères avant que le projet de ta vie se réalise. Sache ça. Un humain, un sorcier ne peut pas décider de ta vie quand tu es en ordre avec Dieu. C'est pourquoi il faut que tu sois en ordre avec Dieu. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois fidèle, que tu sois... Sache que si tu es avec Dieu, personne ne te fera du mal parce que lui sera le protecteur de ta vie. Il est le chemin, la vie, la vérité. Et c'est lui qui sera ton protecteur. Une seule personne que Dieu a peur et le diable a peur, c'est Dieu. Mais Dieu, il a sa stratégie, il a sa hiérarchie au niveau spirituel. Alors, il ne faut pas avoir peur de grimace que tu vois que le diable est en train de faire dans ta vie parce que toi, là, tu as la protection divine. Toi, tu as la protection de Dieu. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Donc, ils l'ont vendu. Pourquoi ? Pour l'éloigner. Le diable t'éloigne chaque fois que tu veux atteindre un objectif, il t'éloigne. Et c'est ça la sorcellerie. Tu veux atteindre le bite, il t'éloigne de ce bilan. Tu arrives là pour aller te faire du tabac ou non, malheureusement, monsieur, on a vu que ton dossier n'est pas complet. Mais j'étais là, vous m'avez écrit, c'est vous qui m'avez appelé, bien sûr. Mais chérie, oh non, on va prier marié, moi j'ai trouvé notre femme parce que ma famille ne veut pas de toi, alors on va garder les relations. Non, ça c'est le diable. Ça c'est la sorcellerie familiale. Ils sont en train de t'éloigner. Tu as vu dans la Bible, Naomi et ses enfants et son mari, ils sont partis avec ses enfants en exil dans un pays louettain pour aller chercher à manger. Pourquoi tout le monde ne s'est pas déplacé ? Et c'est comme ça qu'on l'a éloigné. En l'éloignant de leur Dieu, le mari est mort, les enfants sont morts et il leur est le seul et là il a la chance d'avoir une belle-mère comme Ruth. qui est rentrée avec lui pour se marier encore avec Boaz, l'homme le plus riche de la famille. Tu vois ma sœur, sache qu'il va t'éloigner mais toi, tiens-toi dans la prière pour que Dieu dévance avec d'autres bénédictions parce qu'on l'a vendu pour mourir. Mais un jour, il leur a dit « Je suis Joseph que vous avez vendu. » c'est lui le premier ministre qui doit donner à manger à toute la famille. Ils ont regardé même. Il n'est pas mort. Ce n'est pas un sorcier qui doit décider ta mort. Ce n'est pas un monsieur là qui est tel ou tel qui doit décider ta mort. Non. Parce que tu n'as pas satisfait sa vie, lui doit te coincer. Non. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et je l'ai dit aujourd'hui. Partout où tu iras, Dieu mettra sur ton chemin ta protection. C'est pourquoi j'expliquerai les histoires des étoiles. Quelqu'un, par exemple, qui a l'étoile juive verte, il peut réciter dans n'importe quel coin du monde. On verra sur les douze étoiles. Je viendrai vous enseigner ça aussi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je suis partant avec toi aujourd'hui pour te dire que courage ne laisse jamais t'abattre. Oui, tu es à terre. Oui, le mariage est à terre. Le travail est à terre. Tu n'appelis rien. Tous les enfants morts. Oui, on t'a chassé du mariage. Oui, tu es déçu tout le temps dans la vie. Oui, tu as l'argent, je dis, ça finit comme ça. Tu tournes en rond. Ce n'est pas grave. Le malheur atteint les justes, me l'étenir en délivrant. Je ne sais pas, il est passé par là. Il est là, il a combattu la sorcellerie familiale. On l'a vendu. C'est-à-dire, quand on vend quelqu'un, il n'a rien fait. Il n'a ni insulté ses frères. Il n'a rien fait à son père. Le sang du boue qu'ils ont mis dans son manteau et ils sont venus présenter à papa qui est, papa, ton fils est mort que tu as envoyé. Est-ce que c'est vrai? Le monde marche avec le manson. C'est pourquoi je dis aux gens, le manson, c'est le sémol de la sorcellerie et le sémol du diable. Vous voyez ça? Et le papa aussi, comme il était dans la haine, il était dans la haine, il a dit, toi, tu veux que ta mère, tes frères et moi, on doit s'agénuer devant toi. Tu vas nous dominer, tu seras notre chef. Il a mis ça en haine. Pourtant, il avait la révélation de Joseph. Ceux qui te combattent, ce sont ceux qui n'ont pas ta révélation. Ceux qui te combattent, ce sont ceux qui ne comprennent pas qui tu es. C'est pourquoi les célibataires n'épousent pas les gens par beauté ou par... Cherche les gens qui comprennent ta révélation. Les gens qui comprennent qui tu es. Les gens qui croient en toi. Les gens qui croient que vraiment tu es le véritable. Voilà pourquoi je suis en train de te parler sincèrement. Suivez cet enseignement et l'Éternel fera de grandes choses pour toi. Donc, voilà. En résumé, aujourd'hui, j'ai parlé d'un autre élément qui est l'associé. C'est l'hériture familiale étale. C'est l'éloignement. Il a éloigné Naomi et son mari pour perdre et son mari et ses deux enfants. il y a des choses que tu perdras pendant que le diable était poussé au territoire de bénédiction. Parce que c'est un enfant d'Israël, il avait la promesse. Mais Dieu aussi a regardé qu'en Israël, il n'y a pas de royauté. Il n'y a pas de gouvernement. Comment, 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 comment Joseph sera premier ministre ? Il y a des choses aussi que Dieu ne peut pas faire tant que tu ne remplis pas les critères. Commencer par savoir conduire pour que Dieu te donne l'aventure. Commencer par aimer les mariages pour que Dieu te donne les mariages. Commencer par étudier pour que tu deviens tel ou tel. Commencer à faire, à remplir certains critères pour que Dieu t'amène. Comme il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas de gouvernement en Israël. Comment Dieu peut laisser ses oeuvres ? Il va chouer. Avec quel gouvernement ? Le gouvernement familial n'accepte pas avec l'air social. Il faut que Dieu te bénisse là où il y a le mérite de tes études, de ta gloire, de ton étoile, de ce que tu traverses. Donc voilà un peu mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. Je suis en train de détruire sur ton chaîne la sorcellerie familiale, la sorcellerie du côté de ta mère, la sorcellerie du côté de ton père, la famille de ton père, la famille de ta mère, la famille de tes amis. Parce que tu as les amitiés que tu as tissées tout au long de ta vie. Ton entourage, des amis, des collègues du travail, tous ceux que tu fréquentes. Je détruis toute sorcellerie, toute forme de sorcellerie familiale qui se trouve là. On appelle tout ça, c'est la famille. Donc tes amis, ça fait partie de ton cercle de famille, tes amis, tes collègues au travail. Parce que si tu n'arrives pas à maîtriser les gens de ta famille avec la prière, tu ne maîtrises pas les gens qui sont devant toi, tu ne maîtrises pas les amitiés qui sont dans le travail, les amitiés qui sont dans l'école, les amitiés qui sont dans toutes ces choses-là. Il faut même garder ton enfant dans la prière parce que là où il fréquente, le travail il fréquente, là où il va à l'école, là où il va, partout où il va, c'est difficile de conserver ces gens-là. Voilà pourquoi j'ai sorti de mettre le feu pour brûler toutes sortes de cachettes sociolériques qui sont sur ton chemin derrière toi, à gauche et à droite. Tu ne savais pas qu'on mettrait à Samson un délit la piété devant. Tous les pièges, tous ceux que les diables piègent devant toi, à côté de toi, à droite, j'ai décrit ça au nom de Jésus. J'envoie le feu dévorant pour brûler tous ces effets sociolériques, magiques du monde du ténèbre, du monde pandemonium, du monde de spiritualité, de la haute spiritualité. Nous neutralisons ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus devant toi. Au nom de Jésus devant toi. J'ai dit que tu vas progresser. J'ai dit que tu vas aller trop loin et ça au nom de Jésus. Voilà pourquoi je suis en train de brûler toute la sémence satanique devant toi, derrière toi, à gauche, à côté de toi. Regardez quelqu'un qui a combattu avec Dieu, Jacob. On lui a mené les habits avec le sang du bouc. Il a commencé à pleurer. Il est entré en dégue jusqu'au jour où il a appris que Joseph est vivant. Lui qui a combattu avec Dieu. Il n'a plus la révélation. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne soient pas étonnés qu'un passé peut s'égarer. Quand quelqu'un est égaré, c'est quand il ne maîtrise plus la révélation. Quelqu'un qui voit le sang du bouc, il regarde l'habit, il voit l'habit de Joseph, mais le sang. Il y a des choses qui sont des vrais faux. Des vrais faux. Il y a des témoignages qu'on appelle des vrais faux. Quelqu'un est en train de te donner un faux témoignage qui est crédible. Mais ça ne passe pas. C'est pourquoi des fois je regarde des gens qui ont dit que ces gens ne connaissent pas Dieu. Parce que quelqu'un qui connaît Dieu doit comprendre qui tu es. Il doit comprendre dans quelle sphère tu évolues, dans quelle dimension spirituelle tu évolues. Pourquoi beaucoup de gens ne me comprennent pas? Ils ne me comprennent pas parce qu'ils sont trop bas dans la spiritualité. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Regardez le frère de Joseph. Ils ont eu la haine avec Joseph. Pourquoi? Parce que c'est lui le sauveur de la famille. Un jour, les gens comprendront ton importance. Un jour, les gens comprendront ce que vous insultez aujourd'hui. Vous aimez les pasteurs hypocrites. Vous aimez des gens comme nous. Vous ne pouvez pas nous lancer les pierres. Parce qu'on est clean, on est propre, on est sincère. Quand je suis dans une RGD sud-en-de-RGD, tu vois, et un langage clair. Je ne peux pas cacher pour montrer que non, je suis bien aimé dans le Seigneur. Mais va au fond, tu vas voir que c'est terrible là-bas. Et vous verrez ça à la télé. Vous verrez toutes ces choses-là. Dieu va mettre à nous. Je vous avais dit, le pays est en train de traverser ce qu'on appelle la turbulence spirituelle et le monde. Six ans de turbulence. Et dans cette turbulence, joue ton rôle des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des politiciens. Si vous ne savez pas faire ça, Dieu va vous étaler. Prophète, pasteur, il va vous faire sortir un par un. politicien, un par un. Il va vous éliminer, il va écarter des gens. Vous verrez ça de vos propres pensées. C'est lui qui veut faire souffrir un peuple dans le monde, même au Congo, même en Afrique. Qui que tu sois, l'éternet t'allera et il va te disqualifier sur ton chemin. voilà pourquoi je suis presque à la fin. Et ceux qui ont écrit, merci. Et s'il y a quelqu'un qui veut appeler, sur le numéro de Paris, d'accord. Je ne sais pas, Gaga, là où tu es, tu pouvais afficher le numéro. Je salue, je salue, je salue, Jezola, Mboutalombi, et Frata Maud, à Lyon, Sephora, le Lendo, je te salue, Jonga, je te salue, Marceline, je te salue, mon protocole. On m'a dit que tu vas mettre au monde bientôt, que Dieu te bénisse. Fille, Navo, que c'est maille, je la salue, là où elle est. Que Dieu la bénisse, ma fille, que te bénisse, qu'il te lève encore, là où tu es. Moi, c'est un solo solo, ça me a pas mal. Juel, Nzili, Malabo, que Dieu te bénisse. Je bénis mes pasteurs à l'arche de Noé, l'arche de Noé, c'est en Mbolo, au 87 à Amatété. Chaque mercredi, vendez-lui 16h, 17h, soyez là-bas. Et puis dimanche, dimanche à 9h, allez-y là-bas, Mbolo, au 87 à Amatété, là où se trouve la base de l'arche de Noé. Donc, ceux qui ont besoin de m'appeler à tout moment et de m'écrire, envoyez le message à partir du plus 243, 82, 5, 7, 7, 1, 1, et puis à Paris, 6, c'est zéro, 75, 59, 26, 98, 97. C'est guillemot, m'appeler par WhatsApp de partout, vous êtes Etats-Unis, plus 33, 75, 59, 26, 98, 97. merci beaucoup, je vais prier, je salue aussi Joas Benelessi, je salue Jonathan, Benelessi, Jonathan Mokembo, je salue Grace, je salue Matina, je salue Serge Gakani, je salue Serge Gakani, je salue Gaga Mobutu, je salue Blessing ma fille, et vous avez tous mes salutations, je salue aussi Patience Mokemi, que Dieu t'accompagne pour tout ce que tu es en termes, la sèche Fifi, merci aussi à tout ce que tu fais, que vraiment Dieu te bénisse avec tes enfants, je vais prier, ceux qui ont des problèmes, tu es malade, tu as des difficultés, tu as des blocages, tu as des problèmes n'importe quel niveau, donc Maître Dessé, je salue, je prends par-ci, par-là, je salue et je salue Pélaji Moukala, Vrai Vrai, je salue aussi, Pélaji Moukala, je salue, Vaiva Dava, je salue, Pompopette, je salue, Bilodore Dora, je salue, Anderson Moulang, je salue, j'aime beaucoup, je te salue, et tous ceux qui sont au niveau de TikTok, ou ceux qui sont au niveau de ma page Facebook, je vous salue, merci beaucoup, Junior, je te salue, Alma, je te salue, Junior, je te salue encore, Joël, je te salue, Olivier Kana, je te salue, Océa Bmv, je te salue, Christ Marcus, je te salue, le passé, c'est le moquer, ah, comment qui tombe, la lila, on fait, ah, d'ailleurs, Bondala, la lili, Prince Mignon, je te salue, Christ, Matthew, en tout cas, merci, Bijou Moui, la pèse, le nom, t'es bien, je salue, c'est bien, je suis à Baza, tu es à Bata, je suis 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 à Bata, toujours, 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 C'est la CP qui est venu en live, de façon qu'il est parti, il y a tous les jours à vendredi. Pour ça, la live est venu entre dimanche Naboutou ou lundi. Donc, je suis venu en live. Et puis, je suis venu en 87 à la vente d'été. Et je suis venu en basé, mercredi, 17h vendredi, 17h dimanche, 17h à la vente. Je suis venu en Scewek, j'ai le scénario de la NRC et je suis venu en Pestel. Je suis venu en menace, je suis venu en Bissau, la République démocratique du Congo, je suis venu François Ayaminga, j'ai venu l'Espagne, j'ai venu en beaucoup de gens qui étaient à vous. J'ai venu en Europe, je suis venu aux Etats-Unis, je suis venu en tout cas, je suis venu en Abissau, la République démocratique du Congo, J'ai venu en France, J'ai venu en Espagne, On ne le fait pas, on ne le fait pas. Il ne le fait pas, on ne le fait pas, on ne le fait plus. Parce que quand on a fait un mois d'Akishasa, on a fait un mois d'Akishasa pour qu'on ne le fait plus, on a le fait des choses à ne pas regarder. Maître Jadot, je suis en train de me faire la baisse et à mes enfants. Donc... Qu'est-ce que je peux dire encore? Je vais le lever ma main pour que Dieu vous bénisse. Je vais lever ma main pour que vous y a des problèmes. Je lève mes deux mains pour que je vous bénisse. Donc voilà, Seigneur Dieu, je suis à la fin de ce live d'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans la folie, il y a des gens qui ont des cancers, il y a des gens qui ont des diabètes, il y a des gens qui ont des maladies incroyables, il y a des gens qui souffrent de la pneumonie, il y a des gens qui souffrent, qui ont des maladies sida, il y a des gens qui ont des maladies inexplicables. Mais la médecine ne peut plus rien donner. Et ces gens-là sont à votre disposition parce que tout est possible à Seigneur Dieu croit et rien n'est possible à Dieu. Ceux qui ont les mains levées, qui me regardent maintenant, Seigneur j'envoie la distinction de l'onction dans leur vie personnelle. Que cette onction puisse, je brille toute la sorcellerie inconsciente, consciente, familiale, qui fonctionne au travers de nous et que ces gens viennent nous attaquer dans l'innocence. Seigneur, je neutralise toutes ces puissances au nom de Jésus. Et que les gens témoignent de leur guérison, élévation, prospérité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'aller là-bas. Donc, dès qu'on a, tu as eu un sou, mon sigaté. Il faut aussi ça pour l'instant. Bon, tu n'as pas mis ça là. Et on aura le live dans nos séminos. Le jour au cours à toi, vendredi. Tu as sauté samedi pour vos attends. Entre 20h et dimanche ou 21h. Ou lundi, on va faire un live. Tu as eu un bon ça trois fois par semaine. Que Dieu vraiment vous bénisse et qu'il fasse de grandes choses pour vous. Ciao. Pitage. Pitage.